Alors nous voilà sur FACRAE 5 Oui oui Alors le jeu a réussi une petite mise à jour gratuite sur les consoles next gen Et ce petit patch il permet de profiter de la 4K en 60fps ce qui est plutôt cool Pas indispensable mais plutôt cool Alors ça rejoint la longue liste des jeux Ubisoft qui ont eu un patch comme ça Alors c'est plutôt cool de supporter les jeux comme ça sur le long terme Donc c'est un jeu dans lequel on tue beaucoup d'animaux Rires Alors je voulais juste faire une petite session de jeu pour voir un petit peu ce que ça apportait Alors j'ai testé déjà un petit peu quelques heures histoire de voir comment ça tourne Et bien je suis agréablement surpris parce que mine de rien c'est un jeu qui est un petit peu demandeur On a une bonne distance d'affichage On a beaucoup de végétation d'arbres et tout ça des modèles 3D un petit peu gourmands en ressources on va dire Et le jeu est très stable Alors j'ai eu des petits drops de framerate vraiment rares Il y a un petit peu de tearing des fois voilà c'est pas Il y a rien de vraiment gênant ou bloquant Voilà mon gars Il veut m'embrasser Transportant toutes sortes de trucs du farm center se faire prendre en chasse par les hommes de Jacob J'espère qu'il s'en est sorti Et si vous allez par là assurez vous qu'il soit pas blessé Donc du coup ouais il y a La prochaine fois je m'y attendrai 2 3 petites situations dans lesquelles il peut y avoir des drops de framerate Mais en vrai le jeu il est à 60 fps constant Là je suis en Je suis en 4k Je peux malheureusement pas vous streamer en 60 fps depuis la console Parce que ça marche pas de ouf sur la Playstation Mais je peux vous dire là que sur mon écran ça se passe plutôt bien Alors ouais C'est un jeu qui a déjà quelques années On sent qu'on est pas sur de la next gen Mais en vrai c'est vraiment pas mal Alors là je peux faire la comparaison parce que je sors du 6 et effectivement on sent qu'il y a eu un petit gap quand même avec l'épisode suivant Mais ça reste ça reste plutôt pas mal Bah voilà les textures sont pas trop affreuses Bon évidemment il y a des petites choses Voilà si on prête attention à tous ces petits détails à la con C'est pas DigitalFoundry ici faut pas déconner mais on voit là par exemple cette fougère c'est pas dégueulasse quoi ça va hein Et bon ça fait carrément le café on va pas se mentir Bon le gameplay quant à lui bon bah c'est Ubisoft sur 20 bon on va pas Ouais Beaucoup on vu onne oke la Bon là je ne vais pas spécialement faire des missions ou quoi, c'est vraiment histoire de, enfin si j'ai prévu d'aller là à un kilomètre là, c'est une petite base à explorer là. On a le wingsuit, le parachute, c'est un truc assez classique là dans Far Cry. Bon alors, bon là je n'ai pas beaucoup d'heures de jeu, comme d'habitude c'est un jeu Ubisoft, c'est l'histoire qui n'est pas très transcendante. Alors on a un espèce de méchant, là c'est un gourou d'une secte, alors oui, alors il drogue les gens, comme ça les gens ils obéissent. Oh là là, il y a des méchants quoi. Bon, c'est, je n'ai pas, je n'ai pas forcément été transcendé par l'histoire ou le, voilà. Il y a un petit peu de fantastique, enfin je ne sais pas trop comment, tout ça va trouver une explication, là il y a une espèce de femme qu'on voit là qui apparaît en temps en robe. On peut, on peut décider de la suivre ou pas, bon, voilà, c'est Far Cry. On a ce truc là de compagnons qui est sympa. Alors on peut débloquer, voilà, des compagnons un peu plus avancés, qui ont des fonctionnalités un peu plus... Il y a des bonnes petites ambiances aussi. C'est, voilà, typiquement là de nuit, bon ça marche, hein, c'est... Donc voilà les compagnons. Alors j'ai ce personnage là qu'on rencontre dans l'histoire, qui a un sniper, c'est hyper pratique pour faire de l'infiltration. Et là, c'est un PNJ, alors quand elle nous réanime, on reprend toute notre vie. Voilà, et ils ont des petits bonus comme ça, ça dépend des personnages qui nous suivent, qu'on choisit. Bon, c'est un petit apport intéressant, c'est pas... Bon, avec des dialogues toujours aussi bien écrits, hein. Alors je coupe la musique, hein, il y a quelques radios qui sont plutôt pas mal. Mais bon, on est en stream, c'est pour Youtube et tout ça, donc pas de musique, quoi. Allez, dégage ! Bon, on va essayer d'aller à ce point là. Alors je sais pas si je vais réussir à y aller en conduite automatique, là. Alors il y a cette option qu'il y avait dans Far Crysis aussi, qui permet de conduire automatiquement. Alors ça c'est quelque chose que j'apprécie plutôt, parce que je suis pas forcément très bon à conduire en vue FPS. J'avais ce souci là avec Cyberpunk aussi. Hop. Et ouais, je sais pas pourquoi, je trouve pas ça particulièrement pratique de conduire en vue FPS. Donc du coup, le fait de pouvoir conduire automatiquement, ça c'est plutôt cool. Ça permet aussi de viser et tirer en même temps qu'on conduit. Parce que j'avoue que faire les deux en même temps, ça serait compliqué un peu. Il peut y avoir des petites poursuites en véhicule, ça arrive, qu'on se fasse pourchasser par des ennemis. Ça marche plutôt pas mal aussi. On a des bonnes petites surprises, quoi. Alors je... Je l'avais pas du tout fait à sa sortie. Là, je l'avais dans ma collègue, parce que je l'avais trouvé à pas cher dans un cache. J'avais pas spécialement envie de me relancer dans un Far Cry après le 6. Et puis, ben voilà, en testant un petit peu ce patch 60 FPS. Je me suis pris un peu au jeu. Et puis du coup, ben voilà, je me voilà à refaire un jeu Ubisoft. Bon, je... Je suis pas convaincu que je vais fumer le jeu, là. Mais bon, ça reste un bon petit divertissement. C'est Ubisoft, Ubisoft sur 20. Bon, elle est morte, dommage. Alors voilà, typiquement, le PNJ qui m'accompagne, qui vient de shooter l'animal à distance. C'est plutôt pratique. Bon, on peut faire sans, si vraiment... Bon, voilà, les méchants, ils sont très méchants. Ils tuent des gens. Mais ouais, c'est plutôt chouette. Je parlais de la distance d'affichage, là, tout à l'heure. Vous voyez, la montagne, le bol, on peut y aller. Il n'y a pas de soucis. Et je trouve que, ouais, l'ambiance est réussie. Il n'y a pas que des défauts à ce jeu. Mais, enfin, ça, je l'ai déjà dit, répété. Les jeux Ubisoft, j'ai vraiment du mal à rentrer dans leurs histoires. Je sais pas, c'est... Ça me fait pareil pour les Assassin's Creed, je... Je sais pas vraiment me l'expliquer, hein. Je vois bien qu'il y a... Il y a tout un lore, il y a... Voilà, ça bosse quand même, hein, mais... Je sais pas, il manque un petit je-ne-sais-quoi qui fait que... Qu'on rentre dans le truc, quoi. Alors, je sais pas, ouais, peut-être que c'est pensé grand public et... Je suis peut-être trop exigeant, j'en sais rien. Je... Mais bon, les jeux Ubisoft, ça reste généralement fun à jouer, hein. C'est pas... C'est pas horrible non plus, hein. J'ai terminé Valhalla, hein. Même si, voilà, l'histoire... Bon, bref. Alors, trouver Franck et sa clé. Alors voilà, alors ça, on a des petites... Je fais des petites missions, là. Ça permet d'aller gratter des points de talent. Et de faire évoluer son personnage. Et ces petites missions-là, elles permettent justement de gratter les points de talent. Alors, je suis en train de faire ça en ce moment, donc, voilà. Alors là, il faut trouver Franck et sa clé. Alors, peut-être que ça, c'est un indice, là. Il y a des trucs, là. Alors, est-ce qu'il sera allé par là ? Alors, comme ça, le jeu joue tout seul, hein. Ah là, il y a un chapeau. Peut-être... On est peut-être sur le bon chemin, hein. Ça va, tranquille, videz un chargeur sur le bordel, là. Ah, c'est peut-être lui Franck, là, non ? Ouais. Alors, voilà, ça, c'est des petites missions d'exploration, de... Je n'ai pas envie de dire d'enquête, mais... Il faut résoudre ce genre de petits trucs. Là, typiquement, il fallait trouver Franck. Il fallait... Voilà, il y avait des indices. Ce n'était pas indiqué sur la map. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inhérent au jeu Ubisoft, hein. Mais c'est plutôt cool. Donc là, je vais pouvoir déverrouiller le petit bunker. Et aller récupérer mes points de compétences, là. Hop, voilà, je peux déverrouiller. Hop. Les sous ! Alors, comme dans la plupart des jeux, voilà, c'est ça qu'il faut récupérer. Ça donne des points de talent. Et ces petits magasinas, on ne les trouve que dans ces petits bunkers qu'il faut... Qu'il faut trouver, qu'il faut réussir à ouvrir et à explorer, quoi. Les petites mécaniques, comme ça, c'est pas foufou, mais... Alors, on parlait un petit peu des graphismes. On est sur ce que le jeu proposait avant, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on peut le faire tourner en 4K à 60 FPS. Vous voyez, c'est pas du raytracing et compagnie. C'est pas un remaster ou un remake. C'est juste qu'on a débloqué le framerate. Et... Et les textures passent plutôt bien en 4K. Enfin, sur mon écran, ça le fait, carrément. Moi, je... Pour un jeu qui est sorti en limite 2018, 2019, je sais plus. C'est plutôt pas mal. On a des beaux effets de lumière, là. Typiquement, sur ces boiseries, là, je trouve pas ça dégueulasse. Bon, c'est pas mal, hein. Moi, je trouve ça pas mal. Puis, voilà, là, typiquement, là, c'est cet éclairage, là, qui fait le café, hein. Même si c'est du truc traditionnel, hein. C'est pas du raytracing, mais... Ça marche, quoi. Si vous l'avez pas fait et que vous avez envie de le faire, ben... C'est l'occasion de se le lancer, hein. Hop. Moi, c'est vraiment parce qu'il y a eu ce petit patch qui est sorti que je me suis lancé, là-dedans, hein. Je suis même pas certain, en vrai, que je l'aurais lancé autrement, mais... Alors, on peut mourir, aussi. Mais il y a moyen de faire des belles cascades, des belles pirouettes, hein. Bon, on va aller faire cet autre point, on va se balader. Je vais essayer de tenir jusqu'à ce que le jour se lève. Là, ça commence, là, on est à... Ça, Ubisoft, ils savent bien le faire, hein. C'est ces heures-là de la journée, là, que ce soit au petit matin ou... Tais-toi. C'est bon, on sait. Parce que je disais, ouais, dans les jeux... Ça aussi, c'est un truc que j'évoque souvent. Dans les jeux Ubisoft, ils savent très bien faire les ambiances de nuit et le petit matin au lever du soleil et tout ça. Ça, c'est hyper bien rendu. On a vraiment des... Des couleurs, ouais, voilà. J'ai envie de dire réaliste, mais oui, c'est un peu ça, hein. Hop, la moufette. Alors, on a ça, là, on a les sconces, là, les... Comment on appelle ça, la moufette, ouais, c'est ça. Qui nous chie littéralement à la tronche. Qui nous fait perdre de la vie. Alors, je ne suis pas extrêmement bon, c'est juste qu'il y a la visée automatique. Je suis sur console. À la manette. Et puis, bon, c'est pas un jeu compétitif, faut se calmer. Mais, c'est plutôt cool d'avoir ce genre d'assistance dans les jeux. Moi, typiquement, qui n'est pas forcément très pro-gamer. Moi, je suis un... Je m'estime être un jeu en moyen. Je suis monsieur tout le monde. Je travaille pas forcément les jeux. J'aime bien tester plein de choses. Avoir des aides comme ça, ça, c'est cool. Ça permet de profiter du jeu. Sans forcément avoir un très gros niveau. Alors, je ne sais pas si j'ai... Non, je pense pas que je vais pouvoir monter. On va prendre des petites routes. On va... Aïe ! Donc, voilà, le soleil va se lever. Là, on va être pas mal. Je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, c'est pas de la violence gratuite. Enfin, si, un peu. Mais, on peut looter des trucs sur les animaux. Oui, ça permet de revendre des pots derrière. Et ça fait de la tunace, quoi. Le jeu incite un petit peu à crafter. On a typiquement la dépotion d'alcool, là. qui pose beaucoup de problèmes, effectivement. On a de l'origan, qui est du cannabis, mais qui ne porte pas son nom. On a des petits boosts, aussi. Alors, ça, ça permet de courir plus vite. Ça, ça permet de mettre des super patates. Ça, c'est quoi ? Marque automatiquement les animaux ennemis dans votre champ de vision. Et fait de fuir les prédateurs. Voilà, c'est des petits boosts. Je m'en sers pas des masses. Si ce n'est le truc pour courir vite, des fois, quand... Quand j'ai à me déplacer loin, mais... Voilà. C'est clair, ça ne va pas être facile. Voilà, la petite musique qui pop au moment où le soleil se lève. C'est très Ubisoft, ça. Voilà. Nos Français de Ubisoft ! Regardez ce qu'ils nous font. Et ouais, la PS5, elle a fait tourner ça en 60 FPS. Pas de problème. Là, je n'entends même pas. Je ne chauffe pas, rien. On sent que... Ouais, ils ont juste débloqué le truc, quoi. Et ouais, je trouve ça chouette. Là, il y a la petite brume du matin. Là, on ne voit pas le soleil. On va redescendre un peu. On va peut-être pouvoir... Parce que là, il y a les arbres. On ne va pas forcément voir ce que je veux vous montrer. Puis ça va être la fameuse Golden Hour. Aïe. Ah, on n'a pas de bol. Je vais réussir à vous montrer ça. La lumière du soleil qui est super réussie. Alors ça, ce n'est pas forcément un ajout du patch. C'est juste que comme on est en train de regarder un petit peu les graphismes et tout ça. J'ai envie de vous montrer ça, quoi. Bon, c'est pas trop ma direction, mais voilà. Voilà, le soleil qui se lève au loin. On a toutes les ombres qui sont dans le bon sens. Ça marche. C'est la guerre, là. Il se passe quoi, là. On a un petit. J'attends les ordres. Alors, on a ces gars, là, qui ont des énormes lance-flammes. Ils font beaucoup de dégâts. Des bonnes petites animations, aussi. Les ennemis, là, quand ils meurent, quand ils tombent, ils ont tout le temps une petite animation. C'est plutôt pas mal. Hop. Bon, alors, il est où mon truc, là ? Alors, ce qui est bien, aussi, là-dedans, c'est que c'est vrai qu'il y a des ennemis partout sur la map. Et j'imagine que quand on est au endgame, bah, on a encore pas mal de petites choses à faire. Il y a toujours moyen d'aller buter des méchants. Ou aller à la chasse. Ça, c'est un truc... Ça marche plutôt pas mal, aussi, la chasse. On peut mettre des appâts. Pour ceux qui aiment bien ça, ça peut être... D'ailleurs, j'ai envie de m'essayer, là. J'ai vu passer un jeu de chasse, juste pour faire des balades, en fait. Il se sauve, il se sauve. Bon, c'est un peu rock'n'roll, là, mais... Bon, allez, on va aller à l'objectif, là, parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. C'est le problème des open world. Donc, vous voyez, là, j'ai fait... C'est aucune mission, de rien. Il y a toujours moyen de... De tirer sur des gens, quoi. Alors, ça, c'est regrettable. Alors que j'étais à 100 mètres de l'objectif. Alors, le but, aussi, de ces petites missions, c'est d'augmenter le personnage. Et là, je pense que je vais essayer d'augmenter la vie. Je sais même pas si c'est débloquable. Faut que je regarde. Alors, on est où ? Il va falloir que je fasse ces missions, parce qu'ils me cassent les couilles à chaque fois. Avec ces camions-citernes. S'il vous faut un autre avion, revenez à l'aérodrome. On en a quelques-uns dans le hangar. Hop. Ça, c'est cool, hein, pour... Ça, c'est un truc inhérent, la franchise Far Cry, pouvoir se déplacer comme ça facilement, là, avec le parachute, le wingsuit, et tout, là. Ça, c'est cool. Alors, on peut aussi utiliser ça pour repérer les ennemis. Là, je vais envoyer le sniper. Ah, par contre, ça, c'était pas prévu. Donc, il y a moyen de faire sa petite strat avec ses compagnons. Bon, là, je sais pas où ils sont. Ils sont pas forcément à côté, là. Alors, il y a moyen, hein, de faire de l'infiltration. C'est pas le genre de la maison, tellement, quoi. Alors, là, j'ai des silencieux, donc ils me voient pas... Enfin, ils entendent pas. Bon, les compagnons, ils ont pas eu le temps de venir. Je sais pas ce qu'ils fabriquent, là. Ils sont peut-être... Ah oui, ils sont en haut de la montagne, là. Ils sont peut-être embêtés, un peu. Ils sont coincés, là, j'ai l'impression. Non, c'est pas grave. Calibou, Calice. Ah non, un élan. Alors, j'entends une ruche. J'aimerais bien vous montrer ça. Ah, j'ai l'air. Alors, on a des ruches. Et du coup, quand on tire dessus, il y a plein d'abeilles qui viennent embêter les mecs qui peuvent aussi les tuer. C'est, voilà, c'est une petite mécanique émarante. Là, il y a des trucs intéressants, hein, dans Star Cry. Le Sasquatch. Ça, c'est Bigfoot, non ? Je crois. Bon, c'est pas à côté pour choper. Trouver dans ce qui, sur le site de Gay. Ok. Bon, on va aller faire ça. Mais, ouais, il y a des belles balades à faire, dans le jeu. Je sais qu'il y a un... Il y a un parc où il y a des mammouths et des trucs comme ça qu'on peut visiter, on peut se promener dedans. Je sais pas sur quoi est tiré. Alors, on a les vendeurs d'armes, là. Alors, voilà. Typiquement, Alors, à quoi sert de tuer tous ces animaux ? C'est pour tout revendre, en fait. Et voilà, je me fais 6 000 dollars, comme ça. Et ça permet soit d'améliorer ses armes, soit d'en acheter des nouvelles. D'ailleurs, là, je commence à avoir pas mal de thunes. Je vais peut-être pouvoir me faire plaise. Ah, il y a ce truc, là. Le lance-pelle. Je sais pas trop où ça veut en venir, ce machin-là. Bon, après, je suis pas expert en armes. Je pense avoir choisi les flingues les plus pertinents, on va dire. Alors, voilà, on peut avoir... Wack ! Wack ! On a la pelle qui est rigolote, là. Les petites armes de corps à corps. Bon, pareil, les flingues, là, je sais plus le 4G pris. Je crois que c'est celui-là. Que j'ai un petit peu tuné. Donc, voilà, qui fait 7 de dégâts. Ouais, je pense pas qu'il y ait forcément... Si, après, il y a peut-être ces flingues-là qu'on va pouvoir débloquer plus tard. Alors, c'est venu verrouiller pour... Je ne sais pas quelle raison. Peut-être qu'il faut avancer dans l'histoire parce que j'ai pas fait beaucoup l'histoire principale. On a des... Voilà, après, c'est plus... Alors, je n'ai pas encore débloqué tous les slots d'armes, mais je pense que je me prendrai ça, là. Ça peut être sympa. Petit arc. Il y a ce truc-là qui est cool aussi, le lance-flamme. Je me demande si je ne vais pas me le mettre. Hop. Bon, est-ce qu'on peut se le tuner façon... Hop. Alors, ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. C'est un truc qui est aussi inhérent à la série Far Cry. C'est la propagation des flammes. Et alors ça, ça, c'est trop cool. Bon, je ne sais pas si ça va le faire ici. Ça, il y a moyen de faire des trucs... Voilà, là, ça marche. Là, les flammes se propagent et ça, vous pouvez faire ça typiquement dans une base... Là, je vais me cramer. Vous pouvez faire ça dans une base et puis, voilà, cramer plein de mecs. Ça, c'est une mécanique qui est plutôt cool. Donc, je vais garder ce flingue-là que j'utilise le plus souvent. Allez, on va aller faire notre truc. Et ça, je me rappelle, je ne sais plus si c'est dans... Je crois que c'est dans le tout premier Far Cry qu'il y avait déjà ça. C'était une petite révolution, ce truc-là, du feu qui se propageait. Révolution. Bon, une petite avancée technique, on va dire. Ok. Donc, ce n'est pas là. Bon, allez, on va aller finir cette mission. Merde, je n'avais pas vu lui. Petit chat, là. Alors, j'ai combien de points de compétences, là ? Je vais peut-être pouvoir débloquer des choses. Alors, voilà. Ah, il faut vaincre un lieutenant pour pouvoir augmenter sa santé à 250%. Donc, il y a des choses qui sont qui sont qui sont qui est bloquant. Genre, là. Ah, il faut ça, pareil. Alors, je ne sais pas comment on... Comment vaincre un lieutenant. On va regarder ça après. Je vais essayer de faire ça. Parce que, justement, moi, c'est ma roue des armes qui est un petit peu limitée pour le moment. J'aimerais bien débloquer ça. Ça coûte combien de neuf ? J'ai gardé mes points parce que, là, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui m'intéresse réellement, en vérité. On débloquera ça à la fin quand... Marché noir, c'est quoi ? Ouais, c'est... C'est des choses que je n'utilise pas forcément. Donc, je ne vais pas gratter mes points là-dedans, pour l'instant. Donc, on va aller voir ce truc là-haut, là. Alors, il y a ces petites phases aussi de crapahut. On avait un petit peu ça dans le 6, mais c'était moins... Il me semble qu'il y en avait moins. Ah. Ah oui, d'accord. Je suis mal placée. Je bouge. Hop. Donc, c'est... Une petite phase qui change un petit peu de juste du shoot, quoi. J'ai repéré la cible. Ah, voilà. Alors, bien sûr, on a... Un level design très Ubisoft. On n'est... On n'est pas forcément très pris par la main, mais bon, on est un petit peu aidé, quand même, quoi. On a tout le temps ces cordages qui nous montrent plus ou moins où il faut aller, voilà. Même si, bon, c'est pas forcément clair, là. Je peux pas monter là. Là, il faut clairement aller là. Par contre, je peux pas m'accrocher là. ça a l'air pourtant d'être ça qu'il faut faire. Et c'est parti ! Merci, c'est cachant tous. Désolé, je peux pas faire ça. Ah, voilà. Fallait monter là, en fait. Et voilà. Ouais, c'est bien. On aura vu un petit peu de... Quelques petites phases originales du jeu, là. Original. J'entends, hein. Aussi original que peut-être un jeu Ubisoft. Alors, j'ai pas l'impression qu'il faut aller là. Change de place. Alors, est-ce qu'il faudrait la jouer Winsuit ? Ah, si, je peux m'accrocher, là, en fait. Voilà. Yes. First try. Protégez-moi. On n'est plus très loin. Pourquoi il y a une biquette, là ? On n'est plus très loin. Ça va bien se passer. On n'est plus très loin. qui a attiré ce putain d'eau ? Il fallait qu'il y ait un mec qui gueule, quoi. Il fallait qu'il y ait un mec qui gueule. J'allais dire que... Il y avait une... Il y avait un problème ou quoi ? Fermez-la. Taisez-vous. J'allais dire qu'il y avait une très bonne ambiance sonore. On entend les petits oiseaux, le vent, tout ça. Ça marche plutôt pas mal, aussi. Alors, par contre, ils n'arrêtent pas de nous casser les couilles à la radio et tout, là. Notamment les compagnons, là, en vrai. Il faudrait qu'ils s'y apprennent à se taire. Localisé dans ce qui est sa clé. J'ai envie de dire... Ah bah, c'était là. Bien, ouais. Donc, du coup, là, je peux aller dans le petit bâtiment qu'on a vu au début, là. Est-ce que... Si ça va passer, il faut que ça passe. Ah, merde. Je voulais vous montrer ça, les abeilles, là. Ça, ça marche super bien sur les ennemis. Ça, typiquement, j'aurais pu le faire tout à l'heure, quand il y avait les deux gars, là. On shoot là-dedans et ça foile les ennemis, quoi. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer ça un petit peu. C'était surtout pour vous montrer un petit peu la stabilité du jeu, j'ai envie de dire. Alors, c'est sur PS5. Ça marche plutôt pas mal. A priori, sur Xbox, c'est aussi bien. Alors, j'ai... Si j'en crois à DigitalFoundry, ils ont l'air de dire qu'il y a un petit peu plus de tearing, de petits ralentissements sur Xbox. Mais pareil, ça reste anecdotique. Voilà, le jeu est très joie, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, vous mettez le petit abonnement, la cloche. Faites-le, parce que je ne vous le demande jamais. il faut le faire. Il paraît que c'est comme ça que font les professionnels. Sur ce, je vous laisse là-dessus, puis à la prochaine.